Angers, Avignon, Lyon, Berlin et Nuremberg, le plus important salon des produits bio ou encore le salon de l'agriculture, un incontournable. Jacqui Collet et Alain Péridi sont toujours présents. L'objectif, séduire de nouveaux clients. Je vous accompagne. C'est un peu sucré mais c'est juste ce qu'il faut, pas trop. Pommes, le mousse, raisin et pommes. Il est un peu plus amer, je préfère celui-là. Le chef a dit que c'était celui-là son préféré. Il n'y a pas de bulles là. Et pourtant les bulles c'est bien ce qui séduit les plus jeunes. Alors là on est sur un pur jus de pommes et pur jus de poire. Oui c'est mieux que tous les autres. Ah bon ? Pourquoi il est mieux que tous les autres ? Qu'est-ce qui les différencie ? Parce qu'en fait moi j'avais jamais bu de jus mais avec de l'eau pétillante dedans. Installés dans le nord des Deux-Sèvres en 2001, Alain et Jacqui se sont spécialisés dans la fabrication du jus de fruits pressé, 100% naturel et du pétillant sans alcool. Ils vont chercher leur matière première dans la production locale. Une pomme associée à la fraise, au coin, au raisin ou au kiwi. Si les jardins de l'Orbrie ont mis du temps à démarrer, aujourd'hui les deux associés ont trouvé leur créneau. Le consommateur n'a plus envie d'être trompé. Il a besoin de savoir d'où viennent les produits et comment on fait pour les transformer. C'est pour ça qu'on ouvre nos portes assez facilement. Avec la création d'une ligne bio, les jardins de l'Orbrie recrutent, changent de chaîne de fabrication et créent un nouveau packaging car leur vente dépasse les frontières du Poitou-Charentes et celles de la France. On a des clients à l'export si bien en Russie qu'aux Etats-Unis, au Canada, qu'en Espagne. On est sur des marchés très diversifiés. Pour l'accompagner sur un dessert ou sur un apéritif sans alcool. Avec une production de 10 000 bouteilles par jour, les deux co-gérants courent toujours après les débouchés. Leurs recettes ? Rester des artisans mais multiplier leur présence sur les divers salons professionnels comme ici. Les deux chefs d'entreprise sont toujours sur le pied de guerre. Prochain salon, celui du snack-in à Paris au mois de mars.